Les tensions émotionnelles, l'acupuncture et les huiles essentielles. Les émotions agissent sur notre vie affective. Normalement, elles ne provoquent pas de maladie. Les émotions ne deviennent cause de maladie que lorsqu'elles sont excessives ou prolongées. Ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à un état émotionnel particulier pendant un certain temps, pouvant aller de quelques mois à des années, que cet état émotionnel va provoquer une maladie. Par exemple, si une situation familiale ou professionnelle provoque en nous de la colère ou de la frustration de façon durable, cette émotion va affecter le foie, par exemple, et provoquer un déséquilibre interne. Dans certains cas, si elles sont suffisamment intenses, les émotions peuvent devenir cause de la maladie en un temps très court. Le choc émotionnel en est un bon exemple. En médecine chinoise, les émotions peuvent être attachées à un organe la plupart du temps. Le foie à la colère ou à la frustration, par exemple. Le poumon à l'inquiétude ou à la tristesse. Le cœur à la joie. La rate au ressassement. Et le rein à la peur. Les tensions émotionnelles, si elles durent dans le temps, vont provoquer des vides ou des stagnations d'énergie ou de qi. Ainsi que des stagnations de sang et de la chaleur interne, dû à un vide de yin. L'acupuncture en acupression, ainsi que les huiles essentielles, seront de précieux outils afin de rétablir un équilibre interne autant au niveau des organes qu'au niveau des émotions. On trouvera dans le dos toute une zone où se trouvent des points d'acupuncture qui auront une forte influence sur les émotions. Même chose au niveau du haut de la poitrine. Ces points pourront rapidement apaiser une anxiété, un stress ressenti ou une oppression thoracique. L'addition des huiles essentielles ou des hydrolats accentuera considérablement les effets. On fera bien attention aux contre-indications. Afin de mieux comprendre comment cela fonctionne, on pourra prendre comme exemple l'anxiété. L'anxiété est un terme qui traduit un état de peur ou de malaise. Cela ne veut toutefois pas dire que la peur seule entraîne de l'anxiété. Un état chronique d'anxiété peut provenir de nombreuses émotions et plus particulièrement de l'inquiétude, de la peur, de l'excès de joie, d'un choc émotionnel, d'un sentiment de culpabilité. Cette émotion pourra, selon la médecine chinoise, s'accentuer si elle est associée à une mauvaise alimentation, riche en produits gras ainsi qu'à du surmenage. L'anxiété aura tendance à léser le cœur, le poumon, les reins et le foie. On va trouver comme symptômes des palpitations, des oppressions thoraciques, des maux de tête ou céphalées, des sensations vertigineuses, des acouphènes ainsi que des sciatiques ou des douleurs au niveau lombaire ainsi qu'aux épaules. Dans ce cas-là, on pourra utiliser comme point d'acupuncture, cœur 7, foie 3, rate 6, poumon 7 et gros intestin 4. Ces points calment et apaisent l'esprit et soulagent l'anxiété. Au massage des points d'acupuncture, on va ajouter une synergie bien-être à base d'une huile essentielle diluée dans une huile végétale. Cette synergie est composée de camomille romaine, marjolaine à coquilles, torange, d'ilanguilang et de patchouli. Ces huiles sont bien indiquées dans les cas d'anxiété avec une immunité faible. Et cette synergie va jouer sur le sang en levant les stagnations induites par les tensions émotionnelles. Elle va renforcer les défenses immunitaires et le tenus dans sa globalité. Et on luttera contre la sensation de fatigue que l'on pourra ressentir. On se sentira moins sujet à des variations émotionnelles fortes, accompagnées par un sentiment de mieux-être mental. Ainsi, on retrouvera des nuits apaisantes car cette synergie lutte contre les insomnies. Je mets quelques gouttes de cette synergie sur les points d'acupuncture et je masse. En appliquant la synergie bien-être sur les points d'acupuncture, on fera un deuxième travail via l'olfactothérapie. C'est quoi ? Le mélange bien-être a une odeur particulière. Lorsque vous l'appliquez sur le point d'acupuncture, vous sentez le mélange. Cette odeur va jouer sur les tensions émotionnelles en la réduisant, en l'atténuant via le pouvoir des odeurs. Vous avez un nouvel outil afin d'apaiser les émotions ressenties et ce mélange va vous aider et ce à tout moment de la journée. Et n'importe où, vu que c'est un petit flacon à transporter. Idéal et peu onéreux sur le long terme. Attention, cela dépendra aussi de votre sensibilité aux odeurs. On aura des effets importants chez certaines personnes et des effets moins importants chez d'autres personnes. Voilà un petit aperçu de ma pratique ici au cabinet Tuboles à Lyon. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et écouté. Et je vous souhaite une belle journée.